Bonjour, je m'appelle Monique Chaput, j'enseigne à l'École internationale Lucie Taysdale en troisième secondaire. Les élèves qui m'arrivent en classe, c'est des élèves multi-ethniques qui sont très friands de l'informatique, donc il faut vraiment s'ajuster, ça fait partie de leur monde également, et du nord. Et pour ce faire, j'avais fait un projet sur la mythologie, pour les inciter à utiliser la technologie, mais d'une façon beaucoup plus agréable que juste d'envoyer des messages. Moi, je les avais placés en équipe de quatre. Dans ces équipes-là, chacun avait un rôle à jouer. Ils devaient travailler en collaboration et chacun devait connaître la partie de l'autre. pour être capable d'avancer dans leur travail. Donc, il y avait un travail de recherche, il fallait que tout le monde se parle constamment, soit toujours à jour dans leur recherche, pour en arriver à écrire chacun une partie sur la mythologie. Chacun de mes groupes était divisé en équipes de quatre. Et chaque équipe devait se référer à un même de mots pour aller chercher les consignes afin d'exécuter le travail. C'est la première fois que nous utilisons Word Online. Et pour nous, c'est un gros avantage parce que ça enregistre automatiquement. Si, par exemple, le produit se ferme, il y a une panne d'électricité durant le travail, on n'a pas perdu le travail, il est enregistré sur notre nuage. Ça enregistre, puis quand on partage, on peut voir ce que l'autre a fait, puis on peut savoir au fur et à mesure où est-ce que la Côte d'Equipière est rendue. J'essaie de trouver des passages importants dans mon aspect. Et quand j'en trouve certains, je le copie, je le mets dans ma feuille de notes. Et après, je surligne les parties les plus importantes. Et après, je surligne les mots-clés. Ah, et l'histoire, c'est-à-dire que ça inclut toutes les représentations physiques et historiques de la mythologie basque. Par exemple, ce que j'avais surligné ici, c'était des faits historiques qui avaient pour cause la mythologie basque. C'est la première fois que j'utilise Word Online pour un projet. Normalement, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise Word et souvent, on communique par Facebook et des choses comme ça. Parce que comme ça, on peut, par exemple, dès qu'on finit un document où on trouve une bonne source, on le met en ligne. Les gens peuvent mettre des commentaires, regarder ce que les autres font et en même temps, ils peuvent s'inspirer de ça. Donc, on vient de m'écrire un commentaire qui me dit que Osiris, ça serait peut-être un dieu égyptien qui s'est qui m'aiderait dans ma recherche et la chose de mes informations. Puis, à place d'écrire directement dans mes informations, ça m'aide, ça me distingue plus à l'extérieur de mes informations. Donc, ça m'aide plus à voir ce qu'il y a écrit. Puis, ça facilite la communication avec l'écrit à la place de parler un peu plus fort. L'avantage de ce projet-là, c'est que ça permet d'avoir accès à toutes les informations comme un peu partout dans le monde, que ce soit au niveau des bibliothèques, que ce soit au niveau des musées. Et comme j'avais des élèves qui étaient partis en Italie, ils pouvaient même communiquer entre eux pour se donner des informations. Puis, je l'ai dit à ceux qui partaient en voyage, si vous trouvez des images, si vous trouvez des statues, des peintures qui représentent les dieux, les déesses, bref, qui est relié à votre travail de recherche, prenez-le. Mais, il faut que les collègues soient d'accord avec ce que vous voulez intégrer au travail. Donc, c'est un travail d'équipe. Et donc, ça demande l'accord de tout le monde. Ça demande à ce que tout le monde connaisse toujours le sujet de l'autre. Quelle est la part de chaque personne dans le fameux travail? Ce que les élèves ont aimé, c'est qu'avec ce genre de travail-là, c'est que tu peux le faire à distance, tu ne perds rien. Et puis, c'était enrichissant. Ils étaient contents. Ils ont découvert une façon nouvelle de faire la recherche. En utilisant Mindomo, c'est une nouvelle approche pour eux autres. Ils ne la connaissaient pas du tout. La professeure non plus. Elle a appris, elle aussi. Mais, il ne faut pas avoir peur d'oser. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Puis, il faut faire confiance aux enfants. La technologie pour eux autres, ce n'est pas un secret. Ils aiment la technologie. Ils aiment découvrir, ils vont aller encore plus loin qu'on pense. Il ne faut pas avoir peur de ça. Puis, c'est sûr qu'il faut s'ajuster. C'est sûr qu'il faut les contrôler. Mais, quand même, c'est un travail très enrichissant, autant pour les élèves que pour le prof. C'est agréable. Moi, j'ai adoré l'expérience. Mes élèves ont adoré cette expérience-là. Ils ont eu des beaux résultats. Et puis, ils ne font que commencer. L'année prochaine, ces enfants-là vont aller encore plus loin. Ils savent comment utiliser le manque de mots. Ils vont pouvoir en créer. Ils vont pouvoir y référer. Ils vont pouvoir collaborer. Et même, ils peuvent collaborer d'une classe à l'autre aussi. Ce n'est pas juste à l'intérieur d'un groupe. Ça fait que tu peux faire jouer tes élèves comme ça. L'informatique fait partie de notre vie. Il faut être capable de leur enseigner avec ces données-là. Il faut être capable de les nourrir avec l'informatique, leur dire, écoute, regarde, tu as tous les instruments devant toi pour savoir comment déceler le vrai du faux. C'est aux profs de leur montrer ce nouvel outil de travail. C'est un outil qui devient de plus en plus présent. On veut incorporer les tablettes numériques dans les écoles. On ne peut pas enseigner comme il y a 20 ans. On est à l'ère de la robotique. On est dans la robotique. Il faut s'ajuster. Sous-titrage Société Radio-Canada